Bonjour à tout le monde, ça c'est un cerisier Stella, donc c'est des cerises douces, sur porte-greffe Gisella, donc porte-greffe Nanifian. Quand quelqu'un a des problèmes avec un arbre, je demande toujours une photo, parce que l'arbre nous le dit s'il est heureux ou pas. Ce que je vois ici, c'est que c'est un arbre, les feuilles sont grosses, elles sont de la bonne couleur, la pousse de l'année c'est à peu près 15 cm, on la voit à la part d'ici, là c'est la pousse de l'année, on est le 1er juin, je suis dans le sud du Québec, ça arrive ça de Montréal, mais quand même, on voit que c'est une belle repousse. L'arbre, il est bien repris, il n'y a pas de branche de mort, tu sais, les feuilles sont grosses, même s'il y a de quoi, il venait tout mou, parce qu'il faisait 30, ça a monté à 35 la semaine passée. Mais regardez comment est-ce que cet arbre-là est heureux. Donc lui, ce qu'il me dit, ne change rien, tout est beau, tout marche. Je vais aller voir mon deuxième. Ça, c'est un régnier. Il pousse moins bien, mais il me fait quand même des belles croissances, mais on voit que les feuilles sont un petit peu moins foncées. Il y a peut-être manqué d'eau la semaine passée. Ça, c'est un dommage. Ça ici, c'est un signe que, probablement qu'il y a manqué d'eau. Juste ça, ça ici, c'est un noircissement qu'il y a là. Je dirais que si j'avais à mettre du compost ou du fumier au pied d'un de mes cerisiers, ce serait celui-là. Il est vraiment plus pâle. Ça, c'est pas grave, c'est une petite rubite qui en a mangé un peu. Je regarde surtout la couleur. Il a manqué un peu d'eau. Tu sais, il y a un autre dommage. Ça, ça a chauffé, ça. Ça, il a manqué d'eau ici. C'est cette affaire. Rien de grave. Il est pas pire. Sauf qu'un petit peu de thé de compost, fumier ou compost au pied de l'arbre. Il est même pas à surveiller, mais juste il donnait un petit peu plus d'amour. J'en avais planté un troisième. Ça, c'est un bing. Bon, bien, lui, il est mouru. L'an passé, je m'en suis pas occupé. Il était plus à l'ombre. Il n'a pas eu le temps de faire ses réserves. Ça, en passant, c'est un murier. C'est une ronce qui passe. Le cerisier, il est là. Donc, ça, c'est mort. Il a débourré. Je le voyais en débourrant. Il n'y avait pas d'énergie. Il est parti sur l'énergie de l'an passé, puis là, il a crevé. J'avais espoir pour cette branche-là. Tu sais, je l'aurais reparti de là, puis je me serais reparti à nouveau au tronc. Mais il a mouru là. Par contre, il repart en dessous de la greffe. Ça, c'est le porte-greffe. Donc, ça, c'est Gisela qui se manifeste. Juste là. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais... Tu sais, regarde, il a même fendu ici. Je n'avais pas vu ça. Ici, il a fendu. Ça, on dirait une blessure. Je ne sais pas trop. Par contre, il y a un petit bourgeon. Ah, il n'a pas l'air à faire un petit bourgeon, là. Ah, d'accord. Fait que, ne posez-vous pas la question. Lui, il est pas mal mort. Je vais le couper. Je vais le couper.